Musique Gladys, notre coiffeuse, accueille Lindsay et Tania dans son salon. C'est vrai que quand on n'a pas le temps, au final on la négligne. La situation capillaire de notre candidate est mal définie. Lindsay manque de temps pour porter une coiffure trop élaborée. Qu'allez-vous lui proposer ? Et pour harmoniser l'ensemble, Gladys coupe court à tout doute aux grands dames de Lindsay. Oui ma chère, il te reste des cheveux sur la tête puisque notre coiffeuse applique un Wave pour mettre ta crignée au garde-à-vous. Lindsay porte une mèche dotée d'une ancienne décoloration défraîchie. Après avoir rincé le Wave, Gladys dépoussière cette décoloration ternie par le temps avec un simple shampoing coloré. Ensuite, pour structurer sa future coupe, Gladys lui pose un wrap qu'elle sèche juste après sous le casque. Avec cette méthode, les cheveux de Lindsay ressortent lisses et soyeux. Notre coiffeuse peut poursuivre sa coupe après avoir pulvérisé un spritz pour protéger le cheveu de la chaleur du fer. Je suis en train de lui boucler les cheveux en lui donnant des boucles, une coiffe un peu déstructurée, quelque chose de pas très appétée. Encore quelques finitions et Lindsay pourra faire face au miroir. J'ai hâte de voir la coupe en fait. Gladys termine avec un nuage de gloss pour apporter de la brillance et de la tenue aux cheveux. J'ai entendu Tania dire que c'était juste terroir, donc pour moi, je pense que ce sera magnifique aussi. Allez, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Tania, à toi l'honneur. Un, deux, tu m'as fait mal aux mains, tu sais ça. Allez, on est là. Trois. Ah ! Elle est foutue ! Elle m'enchaîne ! Ah, waouh ! Allez, waouh ! Non, franchement ! Ah, elle m'enchaîne ! Eh, c'est trop joli ! Merci Tania, franchement, t'as vraiment cerné ce que je voulais. Avec cette coupe, comment faire pour se coiffer au quotidien Gladys ? Alors, elle a la possibilité simplement de passer simplement les doigts en soulevant, mais toujours en mettant un bandeau à bras pour qu'elle puisse garder toujours la forme. Grâce à son Wave, l'INSEE pourra jouer avec les différentes textures de gel pour un effet mouillé ou pour un effet coiffé-décoiffé. Prévoyez un passage chez le coiffeur toutes les trois semaines environ pour entretenir votre coupe et garantir une allure sublime au quotidien. Notre deuxième candidate, Nicole, se prépare psychologiquement à changer de tête. N'est-elle pas trop stressée ? Donc le stress, je pense que c'est un petit peu naturel, mais pas pour le travail que Gladys va faire. Avoir confiance est une bonne chose pour elle, puisque Nicole ne fait même pas semblant de se préoccuper de sa coupe de cheveux. C'est pas une coupe, quoi. Ça fait pratiquement 40 ans que je suis coiffée comme ça, donc... Avez-vous déjà une idée de la coupe idéale pour Nicole ? Alors, ce que je vais proposer en fait à Nicole, c'est une coupe courte, une coupe féminine, dynamique, et qui fait vraiment resplendir en fait une femme mature, une femme glamour. Malgré un manque d'intérêt pour sa chevelure, Nicole a de beaux cheveux soyeux. Mais pour apporter plus de maturité, Gladys entame la coupe. Après avoir débarrassé sa tête d'une bonne partie de sa masse capillaire, Gladys passe à l'étape suivante. Alors, sur Nicole, nous avons réalisé en fait quelques petites mèches pour donner un peu de lumière en fait à sa coupe. Notre coiffeuse neutralise ensuite l'action de l'éclaircissement. Tout va bien jusque-là, Nicole ? Je m'attendais à pleurer justement, mais j'ai cherché l'alarme, elle n'a pas voulu sortir. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun regret et c'est très bien. Alors, j'ai appliqué à Nicole maintenant une crème hydratante, revitalisante, démêlante, pour pouvoir hydrater son cheveux, nourrir son cheveux. Cette crème apporte aussi de la souplesse. Enfin, Gladys termine la coiffure de Nicole avec un wrap. Après des heures de travail et de patience, Nicole est prête à se découvrir. Super, super excitée de voir ma nouvelle tête, puisque j'ai coupé mes cheveux, donc je veux voir ce que ça donne. Tania, tu peux maintenant accompagner notre candidate dans sa première révélation. Qu'est-ce que tu es prêt à découvrir ? Face à toi-même, en fait. Oui. On y va ? Tu peux ouvrir les yeux. D'accord. Et c'est trop beau. Ah ouais. Ah ouais, c'est super. C'est waouh. C'est juste waouh. Ah oui, c'est... Waouh ! C'est magnifique, je ne m'attendais pas à... C'est une nouvelle étape. Waouh. Juste un waouh qui rattrape notre candidate et fait finalement couler ses larmes. Une nouvelle femme est née, hein ? Mais quand je suis... C'est fini, ma femme, mon sang. Je te prendrai plus... Ah, enfin, on prendra pour une adulte, hein ? Enfin, enfin. Aujourd'hui, l'Insee et Tania ont renoué avec une première partie de leur féminité refoulée. Cette semaine, vous découvrirez exceptionnellement la révélation finale de l'Insee et Nicole pendant le Best-of. Alors rendez-vous demain à partir de 18h10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501